Le sommeil jour numéro quatre. Alors aujourd'hui, nous allons parler des solutions et des solutions naturelles. Alors hier, en fait, je voulais faire un petit rajout. J'ai oublié. Effectivement, vous savez, dans tous les risques qu'on peut avoir dû à un manque de sommeil, c'est vrai que je voulais vraiment en parler parce qu'en plus, j'ai une amie qui est médecin et qui fait notamment des gardes. Et c'est exactement pareil. Les gardes de médecins, c'est des modes de vie qui sont absolument fous, qui sont absolument dingues, qui ne respectent absolument pas les cycles du corps et pour le coup, qui favorisent vraiment, qui amènent des situations où le médecin ne peut pas forcément des fois avoir toute sa tête quand il fait des gardes. Bien évidemment, quand on bosse pendant 24 heures, je pense qu'on soit médecin ou pas, il est très difficile d'avoir toute sa tête et vraiment d'être dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions tout simplement. Je voulais rajouter ça parce que c'est vrai que les médecins se battent un peu aussi là-dessus, mais je voulais vraiment leur tirer mon chapeau parce que c'est vrai que ce n'est vraiment pas facile. Alors, on en revient donc aux solutions naturelles. Donc, avant de proposer d'abord des compléments alimentaires, on va d'abord faire des choses que vous pouvez faire chez vous tranquillement, on va dire sans prendre de plantes. D'accord ? Ce que je vous conseille également, c'est de ne pas tout changer d'un coup parce que c'est vrai que si vous allez d'un coup faire les petits exercices que je vous donne, déplacer votre lit et prendre des compléments alimentaires, en fait, on ne va pas savoir ce qui fonctionne. Le mieux, c'est vraiment étape par étape pour voir ce qui fonctionne avec vous parce que comme beaucoup de choses, bien évidemment, chaque personne a son petit problème, sa situation et une plante ne peut pas forcément marcher chez quelqu'un d'autre et inversement. Alors, je suppose que vous me voyez un peu venir, les exercices, ce sont des exercices de respiration. Alors, le mieux, c'est vraiment de faire de première temps des cycles de cinq respirations où vraiment vous inspirez, vous expirez profondément mais avec le ventre. C'est-à-dire que quand vous inspirez, vous devez avoir le ventre qui gonfle et quand vous expirez, vous devez avoir le ventre qui rentre dans votre cage, enfin, vos abdominaux doivent rentrer à l'intérieur de votre corps. Voilà. Donc, le mieux, c'est commencer par ces exercices et en même temps que vous faites ces exercices, vous essayez vraiment de vous détendre de haut en bas. C'est-à-dire qu'en faisant les exercices, vous allez penser vraiment dans un premier temps à votre visage, à votre front, à votre yeux, à votre bouche. Après, vous allez penser au cou, d'accord ? Vous allez penser aux épaules, puis tous les bras et après, vous allez penser à votre partie haute du corps. Et puis après, on va passer les cuisses, les mollets et jusqu'au bout des doigts de pied. Le but, c'est vraiment de partir du haut vers le bas et vraiment de se voir s'enfoncer au maximum dans son lit. Si des fois, vous avez du mal à savoir si vous êtes détendu, vous contractez un peu les muscles, puis vous les détendez, notamment sur les muscles du visage. Du coup, vous allez très bien le sentir. Ça va vraiment vous aider à apprendre à connaître votre corps et à vraiment vous détendre. Donc, ça, c'est un exercice qui marche vraiment très bien. Et vous faites ça par des cycles de 5 respirations pour 5 inspirations et 5 expirations. On peut faire ça pendant à peu près 2-3 minutes. Et c'est un exercice qui est pas mal. Il faut de l'entraînement au début, mais c'est vrai que ce type d'exercice a été fait sur notamment la marine américaine et il y a des personnes, il leur a fallu 6 semaines pour vraiment trouver l'endormissement. Donc, on a commencé les respirations, on a commencé la détente et après, il faut un peu se mentaliser, on va dire, des images. Et c'est vrai que du coup, cet exercice de la marine américaine, que je trouve très sympa d'ailleurs, très ludique en plus, il conseille dans une première photo vraiment de se mentaliser en train de se voir sur un kayak en plein milieu d'un lac. Il fait très, très beau et vous regardez le ciel. Un ciel qui est super beau, super bleu et qui favorise vraiment la détente. Donc, vous pouvez essayer cette image. Et la deuxième image, c'est que vous vous sentez enmitouflé dans une très belle couverture, très, très douce et vous êtes complètement dans le noir. Normalement, à partir de ça, vous avez dû, vous devrez vraiment favoriser la détente et l'endormissement. Et après, moi, ce que je conseille également comme photo qui marche très bien, c'est se voir en train de dormir profondément, en train de rêver. Ça aide beaucoup au même titre que les sportifs de haut niveau qui se voient en train de réussir. Et bien là, vous voyez tout simplement en train de dormir à point fermé et de qualité. Un truc à ne jamais jamais faire, c'est se dire il faut que je m'endorme, il faut que je m'endorme rapidement, il faut que je m'endorme rapidement. Ça, c'est mortel. Ça ne marche jamais. Des études ont été faites où vous dites au premier qui s'endort, évidemment, ça a été fait avec des capteurs sur la tête pour voir réellement qui c'est qui s'endormait. Et bien, vous dites au premier qui s'endort, je vous donne une très grosse somme d'argent. Et bien évidemment, il n'y en a pas un qui a réussi à s'endormir, sachant que ce public était déjà des bons dormeurs et qui n'avaient absolument aucun souci. Après, des petites choses à faire dans votre champ, c'est évidemment, vous l'avez peut-être déjà entendu, débrancher tous les appareils électriques. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être une petite sensibilité au champ magnétique. Donc, tout ce qui est électrique, envoie un champ électrique qui peut entraver votre sommeil comme il ne peut pas. Donc, la télé, c'est débranché, ce n'est pas simplement éteinte, c'est débranché. L'ordinateur, c'est pareil. Vous avez peut-être une chaîne Li-Fi, c'est pareil. Évidemment, le pire, c'est ce qui émet directement des ondes. Donc, on éteint sa box Wi-Fi, d'accord ? Même si évidemment, vous êtes dans un immeuble et que vous avez probablement vos voisins ou c'est en route, ça fait toujours une de moins. Donc, c'est toujours mieux. Votre téléphone, il est éteint ou il est au minimum en mode avion, d'accord ? Le téléphone allumé au bord de la table de cheveux, c'est vraiment mortel pour les gens qui sont hypersensibles. Malheureusement, des hypersensibilités, il semblerait qu'il y en a vraiment plus. Voilà pour ça. Après, pour le repas du soir, comme on l'a vu avant-hier, un repas copié entrave le sommeil. Donc, on va partir plutôt sur un repas léger. Vous pouvez avoir un peu de féculents de forme complète ou mélanger également avec des légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs et tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du magnésium et le magnésium favorise la détente. Et la plupart des Français, en fait, en sont quand on s'est en magnésium tout simplement. Donc, vous pouvez faire ça pour le repas du soir et également, comme je dis un peu, se gaver d'oméga-3 végétal avec des huiles. Donc, les huiles, ça sera noix, colza, soja, chanvre. L'un, cameline, vous prenez déjà l'huile de noix et de colza, c'est les mieux. Et pareil, les oméga-3 favorisent vraiment la détente et on va dire le bon fonctionnement du système nerveux. Donc, ça, c'est vraiment super pour le repas du soir. Après, dans votre petit rituel, on va dire de la respiration, le soir, vous pouvez faire un petit rituel d'une tisane le soir. Ce n'est pas mal parce qu'on a tendance à ne pas assez boire. Une tisane chaude a tendance vraiment à détendre le corps. C'est pour ça que des massages, souvent, on les fait dans une atmosphère chaude pour détendre le corps. Donc, quand vous buvez du chaud, la plupart du temps, vous détendez le corps. Alors là, des tisanes, il y en a plein. Je vais vous dire quelques plantes, moi, que je trouve qui fonctionnent bien. Après, c'est toujours pareil. Peut-être en fonction du goût, en fonction de vous, ce sera telle ou telle plante ou tel mélange de plantes. Je conseille au début de prendre plutôt un mélange de plantes. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir un plus large spectre d'activité, d'action plutôt, d'action de votre tisane. Alors, vous avez la camomille, vous avez le safran qui marche, moi, je trouve, super bien. Vous avez la valériane, vous avez le griffonia. Vous avez peut-être entendu parler du griffonia pour les fringales de sucré. Ça fonctionne très bien. Mais en fait, il faut savoir que le stress, la détente et la qualité du sommeil est lié. Donc, le griffonia marche également très bien sur la détente, tout comme la théanine. La théanine, par contre, j'aurais dû la mettre en fin. Vous n'allez pas la trouver en tisane. Vous allez la trouver plutôt en complément alimentaire. C'est quelque chose vraiment, la théanine, c'est un extrait de plante, extrait du thé vert en fait, mais évidemment sans la partie excitante, qui va vraiment calmer pour les personnes qui se réveillent plusieurs fois par nuit. Vous avez la passiflore, vous avez l'escolzia ou le pavot américain, californien, pardon, qui fonctionne aussi bien. Vous avez la passiflore. Et un petit plus que les gens ne connaissent pas bien, c'est le garum armoricum. Alors, il y a un produit qui s'appelle le stabilum notamment, qui est un produit historique en France très connu, qui contient du garum armoricum. Alors, qu'est-ce que c'est le garum armoricum ? En fait, c'est un petit peptide, donc une petite protéine qui est extrait du système nerveux de poissons qui vivent dans les mers froides très profondes, donc des milieux plutôt très très stressants. Et en fait, ces poissons aussi ne fabriqueraient pas ce garum armoricum, ce petit peptide régulateur, et bien en fait, il décèderait nerveusement parce qu'il vit dans un milieu froid et noir, donc plutôt stressant. Et j'avoue que même si ce produit n'est pas fait à la base pour le sommeil, toutes les personnes qui sont venues dans le magasin qui prenaient ça avaient vraiment une meilleure qualité de sommeil, c'était vraiment super, donc ça fonctionnait très très bien. Puis, si vraiment ça ne fonctionne pas, et bien sous forme de tisane, et bien on peut partir sous forme de compléments alimentaires. Donc, compléments alimentaires plutôt de marque française, tout simplement parce que la législation… Excusez-moi. La législation française est vraiment bien meilleure sur les compléments alimentaires que notamment d'autres produits qui peuvent même venir des États-Unis. Il y a encore eu un souci actuellement sur des produits de marque américaine, pourtant une marque qui est sur le papier plutôt reconnue et archi connue. Donc voilà, on essaye en tisane. Puis, en compléments alimentaires, si ça ne fonctionne pas, après maintenant, on en parle depuis pas mal d'années, c'est la mélatonine qui arrive en force. Alors, la mélatonine est interdite il y a quelques… Enfin, elle est plutôt autorisée depuis quelques années. Les dosages ont énormément baissé parce que quand elle est sortie de mémoire il y a quelques années, je pense à 7-8 ans de ça, on était à 5-6 mg. Maintenant, avec des formes de 1 mg, vous avez une efficacité qui est très bien. Alors, je voulais juste vous dire une petite histoire sur la mélatonine. C'était vraiment très marrant parce que quand j'avais mon magasin bio, une fois, j'ai la répression des fraudes qui sont passées pour faire un contrôle inopiné. Et il me parlait de la mélatonine et la personne qui travaillait à la répression des fraudes ne connaissait absolument rien au complément alimentaire. Il ne faisait que suivre, en fait, évidemment, sa réglementation. Et ce qui était drôle, c'était que la mélatonine était considérée comme une molécule vénéneuse. Donc, je ne sais pas si vous voyez, comme on dit un peu le délire, c'est que c'est une molécule que notre corps fabrique. Elle est considérée comme vénéneuse quand elle est vendue en magasin bio. Par contre, quand elle est vendue dans d'autres canals de distribution, notamment la même, en l'occurrence, c'était chez la pharmacie, elle n'est pas vénéneuse. Donc, c'était vraiment, franchement, j'ai vraiment rigolé. Même la personne trouvait ça, c'était vraiment un peu fou. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que, bon, moi, de toute façon, j'avais bien évidemment toutes les autorisations de mise en marché des compléments alimentaires de mes fournisseurs. Donc, il n'y a pas eu de souci. Mais c'était vraiment pour la petite année dedans que je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment rocambolaise, comme on dit. Alors, si même la mélatonine ne fonctionne pas, eh bien, vous pouvez prendre une mélatonine à libération prolongée pour qu'elle couvre toute la nuit, tout simplement. Demandez conseil, la mélatonine fonctionne très, très bien. Et moi, quelque chose que je conseille aussi, eh bien, c'est tout simplement de mettre son lit plutôt, si on peut, vraiment dans l'axe nord-sud. Vous savez, on en parle un peu, d'être vraiment dans l'axe nord-sud de la terre pour avoir, être dans le champ magnétique qui est vraiment bénéfique. Si toutefois, vous ne pouvez vraiment pas être dans cet axe nord-sud et vous savez que dès que vous n'êtes plus chez vous, par exemple, vous êtes en vacances ou chez les amis, notamment que vous dormez bien, eh bien, vous pouvez voir que c'est peut-être votre lit qui n'est pas dans l'axe nord-sud. Alors, si vraiment, vous ne pouvez pas le bouger, sachez que vous avez des aimants. Je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien, des aimants qui permettent de régénérer, on va dire, de refaire cet axe nord-sud même si votre lit n'est pas dans le bon axe. En fait, vous mettez un aimant plus en haut et un aimant moins en bas et vous régénérez le champ magnétique idéal pour favoriser l'endormissement. Je vous ai fait, voilà, une approche à peu près globale de moi, ce que j'ai essayé, ce que j'ai conseillé et ce qui fonctionne pour moi, les conseils que j'ai pu donner dans mon magasin bio. Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires et en attendant, abonnez-vous toujours et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501